alors bonjour les amis bienvenue chez luxe gears aujourd'hui je vais aller chercher une voiture d'essai la nouvelle i5 et j'en profite pour vous faire l'intro sur le chemin et bien nous voilà arrivés chez bm on va chercher la i5 40i que je vous présente ici alors on est chez bmw schmitz à mersch et donc tout nouveau modèle en fait la i5 n'a même pas encore été présentée à luxembourg elle le sera courant janvier et donc c'est la i drive 40 donc regardons un peu l'intérieur ah il est sympa l'intérieur un peu spécial ses couleurs orange ah ouais c'est très tout est tactile ici en fait pas mal bon on va découvrir tout ça dans les prochains kilomètres nous voilà à bord de cette nouvelle série 5 de la i5 puisque c'est la version 100% électrique et je dois dire que c'est l'habitacle de cette nouvelle bmw qui m'a le plus impressionné tout d'abord par rapport à la qualité des matériaux de la finition de la présentation c'est joliment dessiné j'aime beaucoup cette nouvelle dalle incurvée qui intègre les deux écrans celui destiné aux conducteurs tout ce qui est information de conduite et puis celui multimédia ici et je pense que bmw prouve ici que la qualité des matériaux de la finition mais aussi le savoir faire du design fait la différence et par exemple si je dois comparer cet intérieur à l'intérieur tesla il n'y a même pas photo tellement on se sent bien ici tellement on a tout à portée de main malgré le fait que pas mal de boutons ont disparu mais je dois dire que en termes d'ergonomie et de présentation cette i5 me convainc tout à fait alors si on va un petit peu plus dans les détails des trucs un petit peu plus spécifiques je vais vous montrer ici avec cette caméra regardez ici c'est bouton c'est plutôt actuateur permettent de bouger en fait les aérateurs et c'est assez intéressant de regarder que bmw c'est tâché à cacher les aérateurs regardez ils sont là et c'est pour ça que ces boutons déportés se trouvent sous la partie basse de la planche de bord pour faire en sorte que ce soit pratiquement invisible alors j'en profite pour vous montrer les détails de la finition alors ce qui impressionne aussi c'est quand on rentre basse et cette barre lumineuse en led qui court tout le long du véhicule et qui est assez rigolote parce que par exemple si on met les warning hop elle clignote elle aussi donc oui finition et planche de bord sont impeccable regardez moi ça ce degré de détail est vraiment impressionnant et puis ici vous voyez les boutons sur le volant sont assez simplifiés par rapport à ce qu'on avait avant haut regardez ici c'est quoi ça boost et bien cette manette boost permet d'avoir un boost de puissance quand vous appuyez dessus pendant quelques secondes je crois que c'est l'histoire de 8 à 10 secondes qu'on a la puissance augmentée alors on peut aussi évidemment s'amuser à bouger tout ce qui est affichage regardez ici je peux me balader avoir différents types d'affichage donc je peux avoir aussi le cruise control la navigation j'y viens il ya plein d'informations comme ça qui sont disponibles on peut aussi changer de les hautes parce qu'ils changent de les hautes je vais sur un des hautes différents en fait on en a deux un regardez il ya ça non à trois pardon il ya trois les hautes et un trait on va dire futuriste avant-gardiste on a celui ici qui est le plus classique et puis un autre donc voilà c'est ça permet de se faire un petit peu la planche de bord comme on aime bien alors ce qui a de bien aussi c'est que eh bien au niveau du multimédia on a la commande ici qui se fait toujours possible avec le i drive donc je peux piloter ici comme ça avec le i drive vous voyez c'est vraiment pas mal c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça permet d'avoir un peu plus d'attention à la conduite alors par contre ce que je trouve dommage c'est que bm ils n'ont pas été jusqu'à garder la commande de clim de façon physique comme la plupart des constructeurs japonais le font ici il faut toujours passer avec le tactile c'est un peu dommage donc j'aurais bien aimé avoir quelque chose avec des boutons direct plutôt que de voir passer par là mais bon c'est un choix et donc on a aussi les applications un bm regardez c'est toutes les différentes applications bon ça ça franchement c'est un peu à s'y perdre et si dedans il faut faut vraiment avoir l'habitude de tout ça on peut aller dans la configuration véhicule alors un truc que je trouve quand même pas mal c'est que bm a fait ici des raccourcis avec pour désactiver à la fois le isa donc la détection de limitation de vitesse et le lane keep assist ça je trouve que c'est très bien de pouvoir le faire directement après on peut activer ou désactiver les iconic sound bref il ya pas mal de choses qui peuvent être faites grâce à ce raccourci et je trouve que c'est assez intéressant alors on a aussi le maille mode qui permet de choisir les différents modes de conduite alors là je vais faire avec la main droite sur l'aiderai c'est ça qui est chouette c'est que on peut vraiment décider si on roule on utilise le e-drive si on est à l'arrêt je peux utiliser directement le l'écran tactile donc c'est vraiment bien fait et alors vous avez remarqué ici donc quand on change de mode et bien la barre l'aide autour du tableau de bord et sur les et sur les portières change elle aussi de coloris c'est pas mal à regarder juste pour montrer on va ici dans le digital art que j'aime assez bien aussi et regardez la barre l'aide devient elle aussi de couleur violette donc c'est assez sympa bon c'est des gimmicks un mais pourquoi pas alors écoutez efficient qui vient vraiment lui très bleuté est ce que je trouve pas mal chez chez bm sur ce sur leur système multimédia c'est qu'ils ont conservé le carplay ou l'android auto et ça c'est un gros plus notamment par rapport à tesla qui ne donne même pas le choix je trouve que c'est vraiment une grossière erreur alors je continue ici au niveau des commandes ben on à la boîte on va dire l'avancement drive neutre marche arrière parking on a le start-stop ici on a deux endroits pour mettre le téléphone et ici il est chargement par induction porte gobelets avec les prises usb c'est pas mal fait et alors ce qui n'a aussi c'est au niveau des commandes là regardez tout ça maintenant c'est tactile donc on a on a ici ça c'est les tiens ça a oui ça c'est pour la d'accord c'est pour la luminosité et là on a aussi le fait de fermer ou d'ouvrir le véhicule donc ça permet de d'économiser des boutons donc c'est un choix de bm alors au niveau des places à rire qu'est ce qu'on a on a un véhicule classique alors je vais mettre en grand temps comme ça vous voyez on a c'est une trois places une vraie trois places par contre milieu il ya toujours le tunnel de transmission puisque c'est une voiture qui est à la fois électrique thermique et hybride et alors dans les termiques on a toujours de l'essence et du diesel au niveau de la boîte à gants qu'est ce qu'on a c'est c'est une boîte à gants de taille moyenne qui est correcte ce trait regardez il ya de la feutrine partout même ici donc c'est c'est pas mal fait je trouve que ils ont bien fait leur job et tout est vraiment de qualité les ajustements sont top donc très bien vu bm volant multifonction comme j'ai vu tout à l'heure alors ici c'est pas mal parce que il ya une découpe ici dans le volant c'est assez joli sinon on conserve les commodos très important n'est ce pas monsieur musk et alors une chose que ma fille aime particulièrement chez les bm c'est les pare-soleil avec le miroir coulissant parce que évidemment elle trouve que c'est vraiment quelque chose qui est classe le miroir coulissant plutôt que celui qui se soulève donc voilà ce que je dois dire c'est que ah bah tiens regardez j'ai ma caméra avant qui m'affiche c'est pour la réalité augmenter lorsque on navigue à faible vitesse donc voilà j'en ai fini un petit peu avec l'intérieur non allez on va faire un tour derrière pour vous montrer quand même qu'est ce qu'on a comme espace on est reparti on est arrivé derrière alors derrière on a vraiment beaucoup d'espace regardez je vous montre ici au niveau des pieds la cave à pied elle est vraiment appréciable parce qu'on peut poser les pieds sous le saisons peut glisser les pieds sous le siège contrairement à beaucoup de voitures modernes où il n'y en a pas pourquoi parce que ici le plancher n'est pas excessivement bas donc bmw a réussi à faire un pack batterie qui est assez fin et qui nous permet de ne pas avoir un les jambes enfin plutôt les genoux dans le menton et et de pouvoir bien glisser ses pieds sous le siège donc ça c'est bien on est bien installé la qualité à l'arrière est équivalente à celle de l'avant au niveau gérer des plastiques 1 ouais c'est la même chose c'est du plastique moussé sur les portières contrairement à certaines voitures on économise souvent sur l'arrière ici on a des aérateurs qui sont à commande manuelle et on a les prises usb qui sont là comme vous pouvez le voir sinon on a aussi ici un petit adaptateur pour mettre une tablette avec la prise usb qui va avec malheureusement on n'a pas d'aumônières au niveau des sièges ce qui est un petit peu dommage alors on a ici oui on a donc porte gobelets on va essayer de rabattre voilà c'est là on a une trappe à ski on va on va rabattre celui ci aussi pour voir ce que ça donne mince alors on est obligé d'aller dans le coffre pour rabattre les parties latérales des sièges je vais voir tout de suite je reviens ouais c'est bien ça je vous montre alors regardez pour rabattre les sièges arrière il faut venir ici cette manette tire la manette et hop je reviens et je vais le rabattre voilà parce qu'embêtant avec les voitures allemandes qui n'ont pas l'assistance de fermeture des portes donc le soft close il faut les claquer assez fort et moi je suis pas habitué parce que je roule souvent en japonaise et regardez le coffre ben il est pas mal il fait je vous filme dans l'autre sens aussi il fait ici fait 490 litres parce que c'est donc là la version électrique en version thermique on a 30 litres de plus alors par contre je ne sais pas si en version hybride on perd quelque chose donc ce serait quelque chose à vérifier donc voilà je pense j'ai fait le tour de cette voiture au niveau l'intérieur l'extérieur moi franchement je trouve que c'est un endroit très agréable très bien dessiné de qualité avec des équipements bas à la demande je pense que la liste d'options ne est presque interminable alors ici pour information c'est pas une version haute c'est un pack m et j'ai remarqué qu'au niveau des sièges par exemple on a des sièges à commandes partiellement électriques c'est à dire que c'est uniquement l'inclinaison du siège et la hauteur qui est réglable électriquement l'avancée elle est manuelle donc c'est un peu discutable pourquoi faire certaines choses électriques et les autres pas c'est un peu bizarre donc voilà passons à la conduite 1 1 1 1 1